Générique Heureuse de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatingo sur TotiDiAfrica. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le Bénin veut-il faire pression sur les nouvelles autorités nigériennes pour l'ouverture des frontières terrestres ? Cette question fait polémique depuis que les autorités béninoises ont décidé de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien à partir de la plateforme de SEMEC-Goudi au Bénin pour atterrir l'oléoduc. Une décision prise ce 6 mai 2024 par l'État béninois est notifiée à l'ambassadeur de Chine au Bénin et à la société de gestion du pipeline. Dans la pratique, le Bénin interdira ses eaux aux bateaux qui viendront pour embarquer le pétrole nigérien pour exportation. Ils auraient confié un proche du dossier. Pour l'heure, les autorités militaires nigériennes n'ont pas encore réagi à cette décision du Bénin. Une action qui vient certainement exacerber les tensions existantes entre les deux pays. Après la levée des sanctions imposées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ceux d'Ao au Niger, le Bénin a ouvert ses frontières avec son voisin. Le Niger, de son côté, garde ses frontières fermées avec le Bénin. Selon les informations qu'on nous juge incompréhensibles, que les frontières restent fermées du côté nigérien, bien couvertes à son niveau. Notons que ce 21 avril, la station terminale du pipeline Esport-Niger-Bénin a reçu ses premiers barils de pétrole. Le pétrole brut sorti des forages d'Agadem au Niger a été acheminé à partir d'un pipeline d'une longueur de 2000 km, dont 674 km sont sur le territoire béninois, pour arriver au terminal de Sémé. Les réserves pétrolières du Niger sont estimées à 2 milliards de barils pour une production journalière de 110 000 barils, dont 90 000 destinés à l'exportation. Le président sénégalais, Bassiro Diomaefaï, a rencontré ce septembre 2024 le président ivoirien Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État qui se sont rencontrés pour la toute première fois ont évoqué des sujets d'intérêt commun. Lors des échanges, le président sénégalais Bassiro Diomaefaï a proposé la convocation d'une nouvelle session de la Grande Commission Miss Ivoiro-Sénégalaise. J'ai proposé au président Ouattara de convoquer une nouvelle session de la Grande Commission Miss qui s'est réunie depuis 2014. Elle ne s'est pas réunie depuis dix ans. Il est important que cette Grande Commission Miss puisse être à nouveau convoquée car je peux vous dire que de mon côté je m'employerai à renforcer les relations entre les deux pays pour une meilleure prise en compte de priorité africaine, a-t-il indiqué. Bassiro Diomaefaï a également indiqué avoir reçu d'Alassane Ouattara des conseils et des pistes de solutions qui doivent être explorées pour le renforcement de l'unité dans les grands ensembles régionaux et dans la consolidation des matières d'intégration de la sous-région malgré les turbulences que connaît la zone. Avant l'étape d'Abidjan, Bassiro Diomaefaï avait effectué ses trois premiers déplacements à l'étranger en Mauritanie, en Gambie et en Guinée-Bissau. La Côte d'Ivoire est de ce fait le premier pays non limitrophe du Sénégal que Bassiro Diomaefaï visitera depuis son entrée en fonction. Le gouvernement burkinabé a récemment pris un décret instituant la journée des coutumes et traditions JCT dans le pays. Cette décision vise à promouvoir et valoriser les cultures et traditions locales qui sont des éléments essentiels de l'identité nationale et du patrimoine culturel du pays. La journée des coutumes et traditions est dédiée à la célébration du culte ancestral. Cette journée se tient le 15 mai de chaque année. Il incombe aux adeptes de la religion traditionnelle d'organiser leurs rites au cours de cette journée. Toutefois, des activités à caractère spirituel et culturel peuvent précéder cette journée, pouvait-on lire dans le décret. En célébrant la journée des coutumes et traditions, le Burkina Faso affirme son engagement en faveur de la préservation et de la promotion des richesses culturelles du pays, tout en encourageant le dialogue interculturel et la cohésion sociale. Cette décision a été saluée par de nombreux acteurs de la société civile et de la culture au Burkina Faso qui voient en cette initiative une opportunité de valoriser les traditions locales et de renforcer l'identité culturelle du pays. Au Mali, lors de la session parlementaire qui s'est tenue devant les membres du Comité national de transition CNT, ce 7 mai 2024, le Conseil Abermaïga a vivement critiqué le ministre de l'Énergie, Bintou Kamara. Dans un discours, il a pointé du doigt les manquements et les erreurs du ministre dans la gestion du secteur énergétique du pays. Le Conseil Abermaïga a souligné l'importance cruciale de l'énergie dans le développement économique et social du Mali et a déploré les dysfonctionnements persistants dans ce domaine. Il a notamment mis en avant les problèmes récurrents d'approvisionnement en électricité, les retards dans la réalisation des projets énergétiques et les difficultés rencontrées par les populations en matière d'accès à l'énergie. Par ailleurs, le conseiller a critiqué la gestion opaque et inefficace des ressources du secteur de l'énergie dénonçant des pratiques de corruption et de favoritisme. Il a également mis en garde contre les conséquences néfastes de cette situation sur l'économie du pays et sur la qualité de vie des citoyens. Face à ces critiques, le ministre a tenté de se défendre en mettant en avant les efforts déployés par son département pour améliorer la situation énergétique du Mali. Cependant, ces explications n'ont pas convaincu le conseiller Abermaïga qui a maintenu ces accusations à appeler à une plus grande transparence et efficacité dans la gestion du secteur de l'énergie. Les forces armées maliennes ont récemment mené des opérations de surveillance et de sécurisation du territoire dans le secteur d'Indélimane du 21 avril au 3 mai 2024 dans le nord du pays. Au cours de ces opérations, les femmes ont réussi à neutraliser plusieurs terroristes et récupérer plusieurs matériels appartenant à des groupes armés terroristes opérant dans la région. Selon les nouvelles autorités maliennes, les forces armées ont saisi un important stock d'armes et de munitions ainsi que des véhicules et du matériel de communication appartenant à ces groupes terroristes. Cette opération a permis de limiter la capacité d'action de ces groupes et de renforcer la sécurité dans la région d'Indélimane. Cette nouvelle victoire témoigne de l'engagement des forces armées maliennes à lutter contre le terrorisme et à assurer la protection des populations civiles. Et voilà, c'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous allons continuer sur nos différentes plateformes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada